Un épisode magnifique, j'ai pas les mots. Bref, présentation. Alors je tiens à prévenir qu'au mois de janvier, il va y avoir une réponse par rapport à l'article 13, donc le code par rapport à si YouTube va rester, parce qu'apparemment il n'y a pas que YouTube qui va être touché, donc Instagram, Facebook, Twitter, ce qui veut dire que tout cela pourrait s'arrêter. Alors d'un côté, ça va peut-être arriver, et d'un côté j'ai quand même du mal à y croire quoi, parce que je crois que c'est la terre entière qui va être un peu énervé. Bref, donc je ne sais pas du coup si ça devait s'arrêter, bon, autant que je vous dise adieu maintenant, mais bon, on verra bien, voilà, c'était, vous dire, j'étais content d'être avec vous pendant un an, de vous avoir tous connus, enfin voilà, au cas où, voilà. Bref, nous avons parlé de cet épisode numéro 5 de The Walking Dead, qui était pour moi le meilleur de la saison 9 pour l'instant, et même, et même l'un des meilleurs de toute la saison, de toute la série. qui était un épisode fort, et avec des images impressionnantes. Aujourd'hui, je fais cette vidéo spéciale avec le fond vert, parce que c'est pour moi, c'est quand même un épisode assez unique, et j'ai besoin de vous montrer le maximum d'images. J'ai pas les mots, j'ai du mal à l'expliquer. C'est cet épisode où il y a des flashbacks, où il y a des choses sur l'avenir et le passé, beaucoup plus sur le passé plutôt, mais il y en a un petit peu sur l'avenir, qui nous donne des idées aussi sur l'avenir, des choses, on voit l'évolution de certains personnages, et on voit donc un Rick à l'hôpital, comme dans la saison 1, qui lui parle, il lui dit, il faut pas abandonner, il faut se réveiller, donc quand il était accroché avec la pointe sur l'espèce de, enfin comme crucifié à la fin de l'épisode 4, une fois lui parler dans sa tête, c'était lui-même qui lui parlait, il est Rick, il lui dit, alors réveille-toi espèce d'idiot, enfin voilà un truc dans ce genre, et il était, voilà, il a écouté sa conscience, et puis y'a pas que ça, y'a des moments forts dans cet épisode, donc on le voit arriver à Atlanta, comme dans la saison 1, sauf qu'il y a des trucs en plus, comme des roteurs qui poursuivaient, et il arrive dans Atlanta, il y a Shane, il y a Shane, donc on le savait, et c'était un moment fort, magnifique, mais ce passage m'a impressionné, mais m'a peut-être pas fait pleurer, parce qu'on sait très bien comment était Shane vers la fin, et puis vu ses petites paroles qu'il rajoute en plus dans ses petits discours quand il parle à Rick, là, c'est pas ce qui va aider plus Rick, on va dire, c'est-à-dire que Shane, voilà, il était dans son cœur, enfin dans son esprit, et il a vu pendant tout ce temps ce qu'il a fait, pendant tout ce temps, comment il a mené le groupe jusqu'à ici, il dit qu'il aimait bien quand Rick était dans cette église et qu'il a achevé à coup de hache les cannibales, il l'a bien aimé quand il a égorgé Negan sur le coup, enfin je pense qu'il parlait de Negan à ce moment-là, il disait ça c'est le Rick que je voulais voir, ça c'est le Rick qu'on devrait tous être comme ça, alors déjà je le rappelle une fois, Negan n'est pas mort évidemment, parce que il a tranché la gorge, mais après qu'il ait changé d'avis, et moi je trouve qu'il a bien fait. En gros, ce qui est dans la tête de Shane, c'est qu'en fait ils devraient tous être sauvages, voilà, de ne pas avoir de cœur, de ne pas avoir d'être sans âme, c'est comme ça que Shane aurait voulu voir les choses, pas du tout, franchement, on doit survivre dans un monde, c'est pas comme ça qu'on peut y arriver, c'est pas en se tuant les uns envers les autres, je vois pas l'intérêt, en devenant tous des sauvages sans cœur, de ne pas avoir d'émotion, de ne pas se connaître envers les autres, de ne pas connaître de nouvelles personnes pour s'entraider, je trouve que c'est pas une bonne décision, donc Shane, je suis désolé, mais je suis totalement contre ce que tu penses, tout ce qu'on sait, on sait très bien, c'est que tu voulais que Rick ne revienne plus pour, sans le cacher, te faire le riz, voilà, c'est surtout pour Laurie et Karl aussi, mais surtout pour Laurie, évidemment, lui, le sexe, ça marche, comme Andrea aussi, il l'a fait avec Andrea, on le sait très bien, bref, on va rappeler des... j'appelle ça des mauvais souvenirs, parce que de voir Shane qui se conduit comme ça, c'était pas du tout, franchement, c'est pas digne de flic, parce que son métier, c'était flic, comme Rick, et Rick, je trouve qu'il a un bon cœur vaillant, il est digne d'être un flic, Rick, enfin, il l'a été, en tout cas, et donc, ce moment-là, Shane, c'était très sympathique à voir, de revoir l'acteur, en tout cas, de revoir un petit peu ses moments, quand il était devant l'accident, en question, celui qui a tout fait en sorte pour que Rick, on en arrive à là, aujourd'hui, quoi. C'était sympa d'avoir cette petite discussion, mais même si je savais que Shane n'allait pas forcément dire des trucs positifs, je le sentais venir, et on voit petit à petit dans le monde réel, donc quand Rick se réveille à chaque fois, parce que quand il commence à s'endormir, c'est quand il va repenser à quelqu'un, ou il va découvrir un endroit, un endroit beau ou horrible, ça dépend, et du coup, il est toujours poursuivi par la meute, il est sur le cheval, mais il est extrêmement blessé, et je ne cache pas que j'ai toujours la, non, c'est même sûr qu'il y a des chuchoteurs qui sont en train de le poursuivre, et que je vous jure, il n'y a pas que des zombies dans cette meute, regardez, on retrouve le même, en plus, la même tronche, alors les habits, je ne crois pas que c'était les mêmes, mais la même tronche, voilà, là c'est la même tronche que j'en avais parlé une fois sur l'épisode au début numéro 3, la critique, mais ça c'était la chaîne de la personne que je vous avais parlé, on voit à un moment donné une personne assez grande et tout, au fond, alors, je me suis dit que ça pourrait être alpha, voilà, on se dit des trucs, en bêta, elle est plus petite, donc ça ne peut pas être elle, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne vont pas tarder à arriver, donc je fais que vous racontez l'épisode en lui-même, mais après je vais vous dire ce que j'ai pensé, ce que j'ai bien aimé, on a vu un moment, pour moi, un moment fort, un moment fort, parce qu'on voit Rick, donc, qui rentre dans l'hôpital, enfin, qui retrouve la porte, enfin, où c'était écrit, ne pas entrer, vous n'y trouverez que la mort, enfin, comme dans la saison 1, dans la saison 1, il n'y était pas entré, il y avait des mains de rôdeur qui dépassaient, là, il entre, il n'y a pas de mains de rôdeur, mais quand il rentre dedans, eh bien, il voit l'avenir, on voit l'avenir, enfin, c'est sa vision des choses, et pour moi, c'est ce qui pourrait arriver dans l'avenir, c'est que ça se terminerait de cette façon que tout le monde meurt, c'est une... après, c'est ce que je pense, moi, ça pourrait se terminer comme ça, on a vu Carole, on a vu Maggie, on a vu Jésus, on a vu pas mal de morts dans tout ça, on a vu Rosita, je crois, aussi, on en a vu pas mal du tout, et on voit Rick qui est entouré de ses morts, et on voit Sacha, vous voyez, Sacha, elle est morte dans la saison 7, dans le dernier épisode, quand elle s'est transformée en zombie avec Negan, enfin, quand elle a voulu le mordre, mais elle n'a pas réussi, et on l'a vu, et c'était aussi... là, c'était des passages sympas, c'était pas comme Shane, elle est sympa, Sacha, elle était en train de lui dire, donc, de rester pour les autres, qu'elle ne croit pas en la défaite, que si tout le monde est mort, c'est pas si grave que ça, parce que le principal, c'est qu'on a eu notre rôle, on a su protéger les autres, on a su les suivre, on a su leur dire ce qu'il fallait, et on a su prendre notre commande, enfin, notre rôle, et du coup, Rick, voilà. Et on a vu un petit passage avec Sacha, et pour moi, c'était un passage vraiment fort et marquant, parce que, déjà, l'image est impressionnante, l'image est très impressionnante, mais déjà, c'est de voir tous ses morts, ça fait peur, quoi, ça stresse, mais surtout, le moment fort, je trouve, c'est le passage avec notre bon vieux Herschel. Herschel, pas l'enfant de Maggie, hein, le père de Maggie. Il a fait une petite apparition aussi dans l'épisode, et je trouve que ce moment est fort, parce que ce qu'on essaie de nous montrer, ce n'est pas quelqu'un qui s'énerve contre Rick dans ce flashback, ce n'est pas un monde entouré de morts, et triste, et horrible, c'est un moment très beau à regarder, parce qu'on se rappelle, l'endroit où vivait Herschel, c'était dans une petite ferme, dans un endroit magnifique, et cet endroit est magnifique, et c'est ça qui est beau, parce que là, on n'essaie pas de nous montrer la mort, on essaie de nous montrer la vie. Et à travers cette ferme, on y voit vraiment clairement la vie. Et Herschel aussi a su le consoler, Rick qui dit qu'il est désolé pour Beth, pour Glenn, pour ce que Maggie est en train de vivre, et Herschel lui dit, Maggie est très forte, elle s'en sortira, c'est un moment très beau, ils se sont pris dans les bras, et Herschel qui dit, il faut que tu te réveilles. Et à ce moment-là, Rick est dans la réalité, toujours poursuivi par les zombies, il a beaucoup de difficultés, il entre dans les petits villages, donc dans le second side, il voit que c'est vide, enfin je ne sais plus si c'est au second side, je crois, et que les zombies commencent à arriver, et c'est là où on se rend compte du danger des zombies. Mais on pleure, on stresse énormément pour Rick, parce qu'on l'entend à moitié respirer, on l'entend en train de paniquer, et ça, ça me rend triste, ça m'a stressé énormément ce passage. Même limite, ça m'a fait pleurer limite, je me suis dit, Rick, vas-y, réveille-toi, il faut que tu te relèves, il ne faut pas que tu abandonnes, parce qu'il est en train de perdre son sang. Il va se le cacher, le cheval, il l'abandonne à ce moment-là, parce qu'il commence à paniquer le cheval. Il faut que je parle du moment, quand même, avec Negan. C'est important, j'ai oublié d'en parler. Donc Maggie, Maggie, je confirme qu'elle est arrivée à Alexandria, et je confirme qu'elle est tombée sur Michonne. Michonne, donc Maggie est en train de lui dire, et si c'était Rick ce soir-là ? Si c'était Rick qui avait été tué par Negan, au lieu de Glenn, tu vas me dire, tu as ré-fait quoi ? Tu as ré-fait peut-être ? Et donc Maggie se retrouve face à Negan, parce que Michonne lui a donné les clés à contre-cœur, elle lui a donné quand même, et Maggie clairement, elle commence à dire à Negan, parce que Negan, il commence à dire, je savais que tu viendrais, tu veux vengeance, et Maggie répond, non, justice. Déjà, je dois parler du moment, déjà le moment Negan face à Maggie, c'est parce que ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus face à face, c'est vraiment touchant, enfin non, pas touchant, c'est touchant, si si, touchant du côté de Maggie, et aussi Negan, il n'y a pas que Maggie, c'est un moment fort, et dur, et impressionnant, parce que, là on se dit clairement, Maggie ne va pas vouloir se, comment dire, se, elle ne va pas vouloir abandonner, alors que depuis presque deux ans, elle voulait s'obstiner à vouloir tuer Negan, alors Negan, franchement, elle t'abuses Negan, sérieux, tu es en train de lui rappeler, exactement, l'espèce de petite compote de fraise, de la tête de Glenn, si vous voulez ce que je vois, donc, non, ce n'est pas vraiment les plus beaux souvenirs que Maggie aimerait penser, alors Negan, c'est pourquoi est-ce que tu parles de ça, pourquoi est-ce que tu parles, de, l'aspect de la tête de Glenn déformée, de son oeil qui sortait, pourquoi tu parles de sa tête écrasée, ou je ne sais pas, déformée, pourquoi est-ce que tu rappelles des souvenirs comme ça, sérieusement, tu ne crois pas que ça va plutôt énerver Maggie, parce que, je pense que j'ai capté sur Negan ce qui ne va pas, je pense que j'ai capté ce qu'il faut faire, ce qui peut l'aider en tout cas, donc, après Negan, il se met à genoux, parce que Maggie un peu lui a demandé aussi, comme ça rappelle des souvenirs, elle l'ouvre la grille, et elle le balance l'autre côté, elle le traîne un petit peu vite fait, et clairement Negan lui dit, tue-moi, il lui dit tue-moi, alors c'est comme dans la BD, c'est à peu près exactement les mêmes paroles, et j'ai capté en fait sur Negan ce qui ne va pas, c'est que tant qu'il a pas sa lucille, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi faire, il n'est pas lui-même, l'homme qu'on a vu là, qui pleurait, et pas l'homme dans l'ombre, parce que quand il est dans l'ombre, j'ai l'impression qu'il est plus menaçant, et quand il est dans la lumière, il est un homme différent, il est un homme qui a des sentiments, et il se met à chialer, alors dans l'ombre pour lui c'est la mort, et dans la lumière c'est la vie, et ce qu'on voit c'est un homme, on ne voit pas Negan, on ne voit pas de cinglé, de malade mental, on voit un homme, un homme qui a traversé des épreuves dures, et un homme qui en a marre de tout ça, qui en a marre, qu'on le traite de cette façon, même si d'un côté il peut le mériter, on ne peut pas se le cacher, mais ce qu'il veut lui, c'est Lucille, ce qu'il voudrait c'est rejoindre Lucille, c'est pour ça qu'il dit à Magui tu vois, en fait je pense que quand Negan, on l'a vu à plusieurs reprises, dans la saison 7, à un moment donné dans la saison 8, que quand il s'est dressé, avant de prendre gêne à Alexandre, après qu'il ait eu Spencer, on voit qu'il dit Lucille donne moi ta force, on voit qu'il fait pareil dans le caravane, avec Gabriel dans la saison 8, après que Gabriel lui ait dit, que Carl nous avait parlé des femmes, que tu tiens dans ton hangar, dans ton sanctuaire, ce sont tous tes épouses, on voit que Negan aussi à ce moment là disait, Lucille donne moi ta force, parce qu'il met sa batte en avant, et il est extrêmement concentré, je pense que si Lucille n'était pas là à ce moment là, je pense que Negan aurait tué Gabriel, je pense que quand il s'est arrêté dans la saison 7, il aurait tué tout le monde à Alexandre à ce moment là, je pense que c'est Lucille qui le commande un peu, et là le fait qu'il n'est pas Lucille, il est énervé, mais à la fois il ne sait pas quoi faire, et on voit vraiment un homme qui a des sentiments, et ça m'a touché énormément, parce que ce n'est pas Negan que j'ai vu, ce n'est pas un serial killer, il a deux personnalités, il en a deux, c'est tout, il ne faut pas chercher plus loin, elle lui a rappelé comment s'appeler son mari, Glenn et tout, c'était un moment beau, et du coup, elle dit que tu vas vivre avec ça, et ça c'est pire que la mort, de vivre avec ce que tu as fait, de vivre comment tu es, c'est pire que la mort, et elle l'a laissé en vie, il est retourné tout seul, tout seul dans sa cage, enfin dans sa prison, et il a dit, ça ne devait pas se passer comme ça, il n'arrêtait pas de parler, il pleurait en même temps, et Maggie l'a épargné, alors, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé comment était structuré ce passage, comment ça s'est passé, puis après Maggie, elle ressort, et puis, ils sont au courant que Rick a beaucoup de difficultés, et donc il arrive au niveau du pont, le pont qui permet, d'aller à la colline, d'après ce qu'ils ont dit, mais je pensais que c'était toutes les communautés, ça peut aider à toutes les communautés, et Rick, il arrive, il a encore des mauvais, il y a des passages qui passent dans sa tête, des moments tristes et tout, et il est en train de décider, s'il ne va pas exploser le pont, il a des visions, à un moment donné, quand je vois qu'il est à genoux, et que tout le monde vient l'aider, parce que déjà, à ce moment, il est beau, mais ce n'était pas réel, ce n'était pas réel, encore une fois, parce que Michonne lui dit, réveille-toi, ah ben oui, donc après, il se relève, et au bout d'un moment, il y a les autres qui arrivent, mais là, c'est réellement, ils arrivent réellement, il y a Daryl qui commence avec son arbalète, qui a commencé à tirer sur les zombies, pour empêcher que les zombies mordent Rick, et Michonne et tout, ils arrivent tous, ils disent, on va t'aider, mais il y en a trop des zombies, il ne faut pas se le cacher, il y a trop de zombies, et peut-être des chuchoteurs, on ne sait jamais, et donc Rick, il dit, je vous ai tous retrouvés, il tire sur les explosions, donc les dynamites, et le pont explose, alors vous allez me dire, est-ce que c'est la fin pour Rick, parce qu'une explosion, évidemment, vu qu'il est près d'explosion, ça l'a touché, est-ce que c'est la fin, je ne vais pas vous le dire maintenant, enfin si, je vais vous le dire dans cette vidéo, mais il faut savoir que ce moment est bien fait, il est beau, j'en ai même chialé, parce que j'y crois vraiment, que Rick était mort, c'est la manière que c'était fait, d'un côté, ça aurait été simple, 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 pourquoi simple, parce que, on veut toujours en voir plus avec Rick, on veut en voir plus jusqu'à ses derniers instants, ce n'était pas une fin qu'on voulait voir, et la réponse est, est-ce que Rick est mort ? Non, il n'est pas mort, ce que j'ai été soulagé, d'un côté, vous allez me dire, il n'y a pas de mort dans cette saison, mais attends, on parle bien de Rick, le héros, non, ce n'est pas une bonne idée de tuer le héros, est-ce qu'il y a des morts dans cet épisode ? Déjà, on revoit les flashbacks de ses anciens amis, donc oui, ça fait partie des morts, même de l'avenir, j'en ai parlé, et tout le monde se mit à pleurer, même Daryl commence à partir tout seul, Michonne, bon, Michonne, je n'en parle même pas, elle était en larmes, Maggie et, Maggie et, Carole, ou je ne sais plus qui, étaient en train de soutenir Michonne, parce qu'elle l'aime, et donc, je n'ai pas parlé du côté Jadis, donc, elle commence à, elle de son côté, elle est toute seule, elle est dans une caravane qui n'a plus d'essence, donc, elle parle à l'espèce de Tokiwuki, la personne mystère, on ne sait pas c'est qui, qui a l'air de lui foutre un sacré coup de stress, et elle dit qu'elle a un A, et donc, après elle change, et dès que l'hélicoptère elle arrive, parce qu'elle dit qu'elle a un B, parce qu'elle voit que, donc, elle arrive, la rivière qui mène depuis le pont, il y a tous les zombies qui sont cramés, et tout, depuis, qui sont exposés, et on voit Rick, qui est au bord, mais qui bouge un peu, donc elle se dit, j'ai un B, donc B, je ne sais pas, c'est plutôt positif, je pense, plutôt que le A, le A, c'est tout simplement, je pense, les gens morts, les morts vivants, et les B, pour avoir les gens qui sont encore en vie, voilà, je pense que c'est juste ça, voilà, je viens d'y penser à l'instant, et du coup, elle l'a ramené, elle dit qu'elle a un ami, donc ils se méfient quand même, parce qu'ils disent, attends, tu nous avais dit que tu avais un A, maintenant tu nous dis que tu as un B, mais tu nous as menti, et il faudra en assumer les conséquences, mais après, elle lui dit, non, c'est un ami qui m'a appris à survivre, et tout, je vous en prie, c'est pas un piège, elle lâche même son arme, pour lui prouver, pour leur prouver, donc on n'a pas vu la tête des gens dans l'hélicoptère, mais ce qu'on peut dire, c'est que, on n'est pas prêt de revoir Jadis et Rick, parce que Jadis, voilà, donc Rick, il est parti en hélicoptère, et je pense qu'ils vont le soigner, j'espère qu'on le reverra, moi j'ai confiance qu'on va le revoir, dans cette saison, je ne sais pas, à la fin, ça pourrait être bien, on pourrait le revoir vers la fin, voilà, donc ça c'est, c'était l'épisode numéro 5, et ça se termine, donc que le nouveau groupe, que j'ai parlé en question une fois, comment c'est arrivé enfin, donc on ne sait pas si ça se passe, une heure après, ou plusieurs mois, mais je pense plutôt que c'est plusieurs mois, parce que, quelqu'un a aidé ce groupe, et c'était, Judith, la fille de Rick, et oui, elle a grandi, c'était Judith, alors Judith, mais attends, ça ne doit pas être la même Judith, mais quand elle a dit Judith Grimes, oh putain, c'est bon, c'est pas possible, c'est Judith, c'est la fille de Rick, ça m'a surpris, ça m'a fait bizarre, je trouve qu'ils ont bien choisi l'enfant, je trouve que, elle est hormones, mignonne, mais attention, elle a une côté guerrière, mignonne en tant qu'enfant, évidemment, et je trouve qu'ils l'ont bien choisi, je la trouve adorable, moi, cette enfant, mais je pense, elle a un bon côté combatif, elle tire sur les zombies, parfait, même Carl, à cet âge là, il avait encore peur de tirer sur des zombies, mais alors, elle, je les écouille tous, c'est dommage, c'est vraiment dommage qu'on n'a pas pu connaître Judith et Carl, enfin les deux en même temps, les deux, enfin, dommage qu'on n'a pas pu voir les deux se connaître, parce que franchement, ça aurait été, sa petite soeur et tout, ça aurait été vraiment beau à voir ça, de les voir se parler vraiment, parce qu'on les a vus parler, mais je parle vraiment en tant qu'enfant qui est au moins 10 ans, pas une enfant de 4, 5 ans, voilà, ça aurait été beau, mais bon, on ne verra jamais, malheureusement, alors, c'est un très bon épisode, j'ai beaucoup aimé, c'était bien structuré, j'ai passé un bon moment, c'est un peu dommage que dans les flashbacks, on n'a pas vu Carl, ou Negan, ou Glenn, ou Betts, ou des personnages comme ça, j'aurais bien voulu, voir même Negan et le gouverneur à côté, en train de lui parler, de voir Negan en train de dire au gouverneur, arrête, c'est pas la bonne décision que tu dois prendre, parce que le gouverneur, la différence, c'est que lui, il a qu'une personnalité, c'est que c'est un salaud, enfin, en tout cas, il a appris à devenir un salaud, je ne sais pas s'il a toujours été, on a vu dans la BD qu'il n'était pas cligne non plus, quand même, il a qu'une personnalité, c'est un salaud, en un mot, qui cachait bien son jeu, c'est tout, il n'est pas sympa vraiment, c'est tout, il ne faut pas chercher, si ce n'est pas quelqu'un de bon, peut-être qu'il l'était avant, quand il avait sa femme à l'époque, bref, mais depuis que cet apocalypse a commencé, il n'est pas quelqu'un de bon, et de voir Negan, à côté, qui lui dirait, je vais t'écraser la cervelle, parce que le monde n'est pas comme ça, on connaît Negan, il a pété un plomb, il a deux personnalités, une, où il est sérieux, c'est un serial killer, un vrai taré, qui n'a aucune pitié, et l'autre, qui a un côté humain, qui a de l'émotion, qui peut diriger un groupe, il pleure et tout, là on a bien vu, tout a commencé, un groupe auparavant, quand il était seul, donc, tolérer le viol, sur les femmes et tout, et il s'amusait, il ne savait pas comment diriger, et donc Negan a pris le contrôle, il a défoncé, celui qui a dit ça, il a défoncé la tronche, et il a créé Lucille avec ses barbelés, et il a voulu instaurer de nouvelles règles, meilleures, peut-être pas totalement meilleures, mais au moins, Negan a des côtés vraiment sympas, alors en tant que personnalité, de méchange, c'est Negan qu'il faut suivre, pas le gouverneur par exemple, parce que le gouverneur, par exemple, il peut te tuer comme ça d'un coup, alors que voilà, si tu n'obéis pas totalement, enfin ça dépend, voilà, Negan aussi ça peut arriver, mais le gouverneur, je stresserais beaucoup plus, à oser parler du passé, ou des choses qu'il aimait, et tout, je pense que ça l'énerverait plus, alors qu'avec Negan et tout, tu peux plus parler de ça, t'es plus ouvert avec ça, et voilà, moi ce que j'aurais bien voulu, c'est Negan qui est en train de parler avec le gouverneur, ça aurait vraiment été stylé, j'aurais bien voulu voir Glenn, quand même, j'aurais bien voulu voir Carl, et les autres que j'ai prononcés, même Bettes et tout, ça aurait été beau de voir ça, moi je prie en tout cas, pour que l'acteur de Rick revienne, qu'il ne parte surtout pas, qu'il doit revenir à un moment donné, peut-être pas forcément bientôt, dans trois épisodes, mais en tout cas, qu'il revienne, j'aimerais trop qu'il revienne, vers les trois derniers épisodes, de la saison 9, en tout cas, vers l'épisode 13, 14, machin, et qu'on en sait plus, sur Jadis et tout, qu'on save ou moins, où Rick et Jadis vont être emmenés, je pense pas que ça a un rapport, finalement, avec les chichoteurs, ça n'a pas de rapport, pour moi, mais en tout cas, l'hélicoptère, on va pas tarder à savoir, beaucoup plus, est-ce que c'est un centre, qui va essayer de les aider, comme dans la saison 1, où il les a un petit peu aidés, il y a une espèce de docteur, ou si c'est bien plus que ça, s'ils vont l'examiner, si ça se trouve, il n'y aura pas d'espoir, que Rick va mourir, mais alors ça, je trouverais ça bête, parce que déjà, qu'on nous a fait croire, qu'il va mourir là, mais alors en plus, s'il meurt réellement, c'est un peu comme avec Glenn, c'est un peu chiant, des fois qu'on s'y pose la question, et j'ai vu l'extrait, donc bien évidemment, parce que je suis très curieux, et que j'ai du mal à attendre, je ne peux pas attendre, de l'épisode 6, et même pas que 6, je pense qu'il y aura aussi, le 6, 7, 8, il y a les 3 mélangés dedans, où on voit plusieurs choses, mais alors là, j'ai rien compris, pourquoi Carole a des cheveux gris, et des cheveux, non mais là, vous allez dire, elle a toujours eu des cheveux gris, ouais, des cheveux courts, on l'a vu, avec des cheveux longs, jusqu'à la gris, mais c'est une perruque, arrêtez, pourquoi est-ce que vous changez de look, à ce point là, vous en faites trop là, il ne faut pas abuser, là je les limite pas reconnus, il n'y a pas qu'elle en plus, il n'y a qui qui a changé de look, il y en a plusieurs dans le tas, il y a aussi Michonne, ah Michonne aussi a changé de look, j'ai vu avec la coiffure, c'est quoi cette coiffure, bon Michonne ça me n'en rende pas trop, mais alors Carole, là ils abusent, là ils en font trop là, avec son petit chapeau de paille, après c'est les cheveux, comme une sorcière limite, vous abusez quand même, mais c'est vrai que ça change de look, alors je ne peux pas vous le cacher, c'est surtout beaucoup structuré, par contre sur les chichoteurs, les épisodes prochains, oui on est en train d'y arriver ça y est, aussi un peu sur le nouveau groupe, on a pu voir, qui on a vu découvrir Alexandriade, ou à la bande d'annonce, mais c'est surtout structuré sur les chichoteurs, j'ai un peu l'impression, on voit Jésus qui se bat aussi à un moment donné, les chichoteurs sont en train d'arriver, voilà, et je pense que dans le mi-saison finale, dans l'épisode 8, on va les voir, on va les voir, ou alors il va y avoir un gros cliffhanger, je ne sais pas comment ça va se passer, en tout cas on va les voir dans l'épisode 8 ou 9, un des deux, malheureusement pour l'épisode 6 ou 7, je n'y crois pas trop, malheureusement c'est dommage, il y aura peut-être un suspense, comme quoi ils vont se dire, ah mais c'est quoi ce groupe, il est bizarre, attends, ils se comportent bizarrement, les chichoteurs, mais parce que dans l'épisode 5, il y a des rôdeurs qui ne marchaient pas comme des rôdeurs, donc pour moi c'est clair, ils sont là, ils sont quelque part, arrêtez de me dire, ce n'est pas des figurants qui jouent mal, ça n'a rien à voir, c'est des chuchoteurs, enfin je vais m'étouffer, voilà, il y a des moments forts dans cet épisode 5 déjà, et j'ai passé un moment, vraiment comme on passe pas très souvent dans Walking Dead, et pour tous ceux qui ont abandonné, je le dis comme ça, pour tous ceux qui ont abandonné la saison, pour tous ceux qui ont abandonné Walking Dead tout simplement, reprenez, re-regardez Walking Dead, vous êtes en train de rater quelque chose, ce qui est dommage, moi quand je dis, quand je vois un épisode comme l'épisode 5, c'est l'espoir, on voit l'espoir, mais d'une façon où on y croit, mais à la fois qu'on n'y croit pas, c'est à dire que quand on voit des gens comme Herschel, ou même Sacha, on n'avait pas envie qu'ils meurent, quand on les revoit comme ça, même longtemps après, on a envie qu'ils reviennent, qu'ils reviennent dans le monde réel, qu'ils repassent des moments forts, c'est ça qui est triste, pfff, ah, bordel, bref, je vous dis à bientôt sur Cineflow, je pense que ma prochaine vidéo va parler du Québec, avec Ben, on a prévu de faire une vidéo sur ça, et voilà, donc je vous dis à très bientôt sur Cineflow, et voilà, pour cet épisode, je mets, je mets, clairement, je mets 20 sur 20, ça le mérite amplement, et voilà, bravo, bravo, voilà, 探ке . pour une nouvelle vidéo qui est Johnsée. On est vraiment dans la photo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501